En tant que présidente de la commission des lois pendant cinq ans, j'ai montré à quel point j'étais en capacité de travailler avec les oppositions. Je vous propose de voter sur la proposition qui est la mienne. Madame la présidente, je crois que vous avez des demandes d'expression assez nombreuses. Le responsable de la compagnie numéro 15 de CRS qui était présente. De faire vivre le débat. Je vais vous proposer de voter sur les propositions que j'ai effectuées concernant les auditions à venir. Est-ce que je peux faire une suggestion ? Madame la présidente, j'aimerais, si vous le permettez, faire une remarque. J'ai également montré que j'étais capable et que je le souhaitais parce que c'était finalement mon ADN, construire des ponts avec chacun. J'ai soumis en début de séance une proposition très claire. Je demande à la présidente que vous êtes de soumettre également ma proposition de co-rapporteur au vote. Moi, je vous propose en toute logique de procéder à un vote unique. Sur la liste que je vous ai indiquée. Ma présidence a toujours été saluée par toutes les oppositions comme étant une présidence respectueuse de chacun. Ce qui est pour. Il nous mascarade, madame. Il est contre. Donc je note, la liste est adoptée ainsi que désignée. Ma candidature est celle de l'apaisement, celle du consensus, celle du respect de chacun. Je constate que la co-rapporteur, avec le soutien des seuls députés du groupe La République en marche, que je distingue d'ailleurs des députés du Modem, dont j'ai constaté hier qu'il se ralliait à ma proposition d'entendre le secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Collère. Je constate donc, disais-je, que la co-rapporteur, avec le soutien des seuls députés du groupe LREM, rejette ces demandes. Et je pose la question, est-ce que l'Elysée souhaite torpiller les travaux de notre commission ? Je le crois. ...consensuelle, respectueuse du débat. Tant que la commission d'enquête n'aura pas, par hypothèse, retrouvé un mode de fonctionnement permettant la manifestation de la vérité, je suis contraint de suspendre ma participation à ce qui n'est devenu, hélas, qu'une parodie.